La philosophie nous rappelle qu'il y a plus à la vie que de simplement passer d'un jour à l'autre. C'est comme si vous aviez une boussole intérieure qui vous guide vers une vie plus riche et plus épanouissante. La mort devient moins effrayante quand on l'accepte comme une partie naturelle du cycle de la vie. Maintenant, parlons de quelque chose que nous connaissons tous, la souffrance. Imaginez la souffrance comme une valise que nous portons tous. Cette valise a trois compartiments, la souffrance physique, la douleur de ne pas obtenir ce que nous voulons et la douleur existentielle de comprendre que notre vie est finie. La première forme de souffrance est physique, comme avoir des muscles endoloris ou subir du stress. Vous pouvez la comparer à ces jours où vous avez l'impression d'avoir couru un marathon même si vous n'avez fait que votre routine quotidienne. La deuxième forme de souffrance vient du désir, du vouloir quelque chose que nous n'avons pas ou perdre quelque chose que nous chérissons. C'est un peu comme vouloir ce tout dernier téléphone à la mode. Vous pensez que cela vous rendra plus heureux, mais une fois que vous l'avez, le bonheur est éphémère. La troisième forme de souffrance est plus profonde. C'est une sorte d'angoisse existentielle. C'est la douleur que nous ressentons lorsque nous réalisons que la vie a une fin. Imaginez-vous debout au bord de l'océan, regardant l'horizon infini. Vous vous rendez compte à quel point le temps est court. Les bouddhistes appellent cela le noble vérité. La vie est souffrance. Mais ils nous disent aussi que comprendre la nature de cette souffrance peut nous libérer. C'est comme si vous décidiez de ne plus porter cette valise lourde et de commencer à vivre plus légèrement. Maintenant, Nietzsche a dit quelque chose que nous entendons souvent. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais ne prenons pas cela littéralement. Si vous avez une blessure physique grave, cela ne vous rendra pas plus fort. Mais dans le contexte philosophique, la souffrance peut être un catalyseur pour la croissance personnelle. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Lorsque vous soulevez des poids, cela crée des micro-déchirures dans vos muscles. Au début, cela peut faire mal. Mais avec le temps, vos muscles se réparent et deviennent plus forts. La souffrance peut être comme ces micro-déchirures dans vos croyances et vos idées, vous poussant à grandir et à devenir plus résilients. Cependant, il est important de noter que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la souffrance. Certaines personnes deviennent plus fortes, tandis que d'autres peuvent être ébranlées. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître que chacun a une manière unique de traiter la douleur. Maintenant, parlons de la responsabilité existentielle. Imaginez que la vie est un immense terrain de jeu. Dans ce terrain de jeu, il n'y a pas de règles prédéfinies, pas de manuel d'instruction. C'est à vous de créer votre propre chemin. C'est un peu comme si vous aviez un pinceau et une toile vierge, et vous êtes l'artiste de votre propre vie. Sartre, un philosophe existentialiste, disait que la signification de la vie n'est pas donnée par une entité extérieure comme Dieu, c'est votre responsabilité de créer votre propre signification. Imaginez que vous êtes le capitaine de votre propre navire, naviguant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Parfois, la vie peut sembler absurde. C'est comme si vous étiez scisif, condamné à rouler un rocher en haut d'une colline sans jamais atteindre le sommet. Camus, un autre philosophe, appelait cela l'absurde. C'est l'idée que la vie n'a pas de sens inhérent, mais plutôt que nous devons créer notre propre signification dans un monde qui peut sembler indifférent. Maintenant, imaginez vos relations avec les autres comme des œuvres d'art en constante évolution. Plutôt que de voir les gens comme des objets, la philosophe Simone de Beauvoir nous encourage à les voir comme des êtres libres et ambigus. C'est un peu comme si vous lisiez un livre où chaque page révèle une nouvelle facette d'un personnage complexe. Enfin, parlons de la logique, la boussole qui peut nous guider dans un monde rempli de discours persuasifs. Imaginez que vous ayez des lunettes spéciales qui vous permettent de voir à travers les arguments fallacieux. La logique, c'est comme un outil qui peut nous aider à naviguer dans un océan d'informations, à distinguer le solide du fragile. Penser de manière logique, c'est un peu comme construire un pont solide. Chaque pièce doit s'emboîter correctement pour que le pont soit fiable. Si une pièce est défectueuse, le pont risque de s'effondrer. De la même manière, un raisonnement logique doit reposer sur des bases solides pour être crédible. En conclusion, la philosophie n'est pas une montagne infranchissable de mots compliqués. C'est une conversation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. C'est une exploration des idées, une découverte de soi et du sens de la vie. Alors, prenez un moment pour réfléchir, poser des questions et créer votre propre histoire philosophique. La vie est une toile blanche et chaque choix que vous faites est comme un coup de pinceau sur cette toile. Profitez de votre voyage philosophique et souvenez-vous, Vous êtes l'architecte de votre propre compréhension du monde. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques. Prenez soin de vous et à la prochaine.